Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, en 2009, 2010, etc., l'un des meilleurs exercices c'est d'étudier ce qui s'est passé au 19e et au 20e siècle. C'est-à-dire, il est impossible de vraiment comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on ne sait pas ce qui s'est passé dans les deux siècles qui ont précédé. C'est sûr que les deux siècles qui ont précédé ne se tiennent pas absolument par eux-mêmes et qu'eux-mêmes reposent sur ce qui les a précédés, et en particulier par exemple les événements qui ont eu lieu au 16e, 17e siècle, autour, il y a une grande trilogie, il y a la renaissance, il y a la réforme, et puis il y a l'avènement de la science, la science dans son expression moderne. Là, vous avez un tournant radical, si vous voulez, qui finalement détermine ce qu'on appelle la modernité et la post-modernité, si quelque chose comme la post-modernité existe. Mais pour nous aujourd'hui, donc ça c'est le socle fondamental, c'est un petit peu le 16e, 17e siècle, mais après, c'est ce qui s'est passé au 19e et au 20e siècle. Enfin, deuxième moitié du 19e, première moitié du 20e, il est impossible, je le répète, il est impossible de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la culture, les choix que l'on fait, même le genre de sentiment, le genre de feeling que les gens ont. Pourquoi presque instinctivement ils penchent vers tel ou tel élément ? Pourquoi presque instinctivement il y a telle ou telle réaction ? Et là, il y a, si vous voulez, des choses importantes qui sont arrivées. Il y a, j'ai mentionné la semaine dernière, je crois, un penseur allemand du nom d'Emmanuel Kant. Et si jamais certains d'entre vous, vous avez des aptitudes pour l'étude de la philosophie, par exemple, l'histoire des idées, vraiment je vous recommande l'étude de passer du temps, parce qu'il n'est pas très facile à comprendre, mais je vous recommande de passer pas mal de temps dans l'étude de ce penseur. Certainement entre Descartes et aujourd'hui, c'est le penseur majeur. Et peut-être qu'il est plus important encore que Descartes, à plusieurs, plusieurs égards. Il y a quelque chose qui s'est passé, si vous voulez, avec le genre de système qu'il a proposé. Pas simplement parce qu'il n'est pas légal de Newton, il n'a pas créé quelque chose qui s'est imposé, par exemple, comme la science physique, à tout le monde et qui a déterminé par la suite la science, la technologie. Ce n'est pas ça. Mais il a été créateur, mais il a été aussi celui qui a résumé des problèmes que les gens n'arrivaient plus à résoudre et qui a fait une nouvelle synthèse qui a été proposée et qui finalement est devenue déterminante. et surtout pour ce qui est de la foi ou de la religion. Il y a quelque chose, comme je dis, qui est arrivé là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais en gros, et Kant le dit dans une phrase qui est devenue très, très célèbre et qu'on répète, j'ai aboli le savoir pour faire de la place à la foi ou à la religion. J'ai aboli le savoir pour faire de la place pour la foi ou pour la religion, disons foi-religion, la foi dans le sens objectif, pas dans le sens subjectif. Et la religion sont utilisées, je le disais, dans un sens, dans le même sens, comme synonyme. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Et je voudrais juste que vous fassiez un petit effort parce que c'est pour comprendre ce point, un point majeur. Jusqu'à Kant, le domaine, disons, de la religion ou de la foi et le domaine du savoir, de la vie quotidienne, mais aussi de la science, pouvaient être distingués, mais ils n'étaient pas séparés. Ils n'appartenaient pas à des niveaux différents. Dans la tradition catholique, on pouvait les séparer. On pouvait dire, bon, la science fait partie, avec le grand théologien Thomas d'Aquin, on pouvait dire, bon, la science fait partie de ce qu'on voit, de ce dont on fait l'expérience. On peut construire des vérités de cette manière et on peut essayer de connaître par la raison et par la recherche personnelle Dieu, mais finalement, c'est possible de l'atteindre, mais très, très difficile à tel point que, à ce niveau-là, il faut que Dieu se révèle. Mais voyez, il n'y avait pas de séparation. Il y a une distinction. Et au XVIIe siècle, Descartes, grand penseur, on rattache le rationalisme à ce penseur-là, a consacré plusieurs de ses ouvrages à vouloir démontrer l'existence de Dieu. Donc, il veut montrer que Dieu existe et il veut le montrer par la raison. Qu'il ait réussi ou qu'il n'ait pas réussi, c'est autre chose. C'est simplement vous dire que, quand on pense à Dieu, on pense en termes de rationalité, on pense qu'il ne vit pas dans un domaine, dans un royaume qui est complètement séparé que celui de la vie quotidienne, le domaine de la science, le domaine du savoir. Ce que Kant fait, Kant est mort en 1804. Donc, sa vie, c'est 1724-1804. Et l'essentiel de son œuvre, il l'a faite vers la fin, après 60 ans, donc, disons, dans les années 80 et après. Il a dit, non, non, les choses ne se passent pas comme ça. Il a dit, en fait, la raison humaine ou l'intelligence humaine ou la, si vous voulez, la faculté de connaître, qui nous permet de connaître, ne peut pas, par définition, s'appliquer à un certain nombre de choses. Elle ne peut pas s'appliquer à Dieu, elle ne peut pas s'appliquer à l'âme, l'unité de la personne, si vous voulez, et elle ne peut pas s'appliquer à des questions comme le sens de notre vie, la liberté, est-ce que ma vie a un sens ou elle n'a pas de sens. Ce genre de questions fait partie d'un autre domaine. Et dans ce domaine-là, la pensée discursive, donc ce que j'appelle encore une fois la raison, mais enfin, il distingue entre raison et pensée, la raison ne s'y applique pas. Ces domaines-là font partie du domaine, ces éléments-là font partie du domaine de la foi. Et dans le domaine de la foi, la raison ne s'exerce pas. Voyez le coup de maître. Le coup de maître, c'est de dire, oui, oui, il y a la foi. Et dans la foi, il ne faut pas que la raison aille piétiner sur ces plates-bandes. Et si vous éliminez la raison de ce domaine-là, c'est ouvert à peu près à tout. Et quand tu es mort en 1804, ça a pris quelques décennies, mais finalement, on est arrivé assez facilement à cette idée que la foi est personnelle, que la foi dépend de l'individu, de ses choix, et que la foi ne se discute pas. Que pourvu que la foi ou la religion de quelqu'un n'ait pas des conséquences négatives pour la société, elle ne se discute pas. Sous-titrage Société Radio-Canada